Nous sommes dans la ville de Worm. Fred Stinston nous emmène dans ce dédale. Des kilomètres sous terre, ça fait 48 ans qu'il y travaille. Vous savez, j'ai vécu les meilleures années du charbon. Et récemment, j'ai aussi vécu les pires. Le charbon est là, abondant, entre les couches de roche. C'est l'or de la Virginie Occidentale. Le charbon, c'est un héritage, une tradition pour les gens de cette région. Moi, je suis la quatrième génération de miner. Cette énorme machine fort, le charbon. En quelques minutes, 15 tonnes sont extraites du sous-sol. Une vingtaine de gueules noires travaillent ici, ils reviennent de loin. On a été au chômage pendant 21 mois. Et Trump devient président et on a repris le travail depuis 13 mois. Le charbon va mieux. J'aime Trump, je l'adore même. Il nous aide depuis qu'il est là et j'espère que ça va durer. Pour le propriétaire de la mine, il était temps que Donald Trump arrive. Obama était ouvertement contre le charbon. Il a fait tout ce qu'il a pu pour qu'on mette la télé sous la porte. Il nous a imposé plein de nouvelles règles et c'est ce qui a failli nous achever. Les gens ne comprennent pas ça. Dans la région, le charbon a vécu une longue agonie. En témoignent ses devantures fermées et décrépies. Avec la dérégulation, l'embellie est donc là. Cette mine avait perdu deux tiers de ses employés. Elle embauche à nouveau. Maintenant, on peut relancer l'exploitation et du coup, on réembauche ceux qu'on avait licenciés. La mine appartient à Robert Murray, l'un des plus puissants industriels du charbon. A lui seul, il pèse 100 millions de tonnes par an. Il a le sourire. Son ami Donald Trump est à la Maison-Blanche et les exportations de charbon américain ont augmenté de 60% cette année. Ceux qui disent que le charbon est mort, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Mais ce n'est pas vrai. Si cela arrive, les gens mourront de froid dans le noir. Les pays en développement ont un problème d'approvisionnement en énergie. Donc nous, on va continuer à leur vendre du charbon.